Salut les filles, ici Airboxer de la chaîne Airboxer, le youtuber. Avec mes compagnons Cédric, Benoît et Klaus, dimanche dernier, le 12 décembre, on avait fait un petit podcast pour commenter l'actualité du libre dans la semaine numéro 48 ou 49, je ne me rappelle plus trop. Et en fin de podcast, Benoît nous a partagé sa nouvelle idée. Son idée, c'est de faire par audio notre retour d'expérience d'utilisateur Linux par rapport à un jeu, des jeux qu'on a testé ou des jeux auxquels on joue beaucoup. Alors, je pense que je vais être le premier à me lancer dans cette expérience audio, donc pour moi c'est une première. Et le jeu que moi je voudrais, pour les quelques minutes qui vont suivre, vous parler, c'est mon jeu préféré, mon jeu préféré, moi c'est Bloody Spell. Alors, c'est un jeu qui est en Early Access depuis quasiment deux ans maintenant, sur Steam, mais le jeu a quand même une base de joueurs très 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 fidèle. Le jeu a de très bonnes notes sur Steam, et si vous allez sur la page du jeu, vous verrez que le jeu a des évaluations aussi bien très anciennes que récentes, le jeu a des notes extrêmement positives. Il a un retour de plus de 300 retours. Sur ProtonDB, si vous allez sur ProtonDB, vous verrez que la toute dernière expérience, c'est un utilisateur qui en a parlé, il a posté un report il y a deux semaines sur le site de ProtonDB.com, vous savez, le fameux site où les utilisateurs sous Linux, les joueurs sous Linux, font des reports et disent, par rapport aux jeux qui ne sont pas dans la liste blanche fournie et supportée par Val, ils font le retour d'expérience et disent si les jeux sont platinum, s'ils peuvent jouer out of the box et tout. Là, actuellement, le dernier report qui a été fait, un utilisateur dit justement que le jeu fonctionne, il y a juste un petit truc à faire et voilà quoi. Alors, dans mon cas, c'est un peu particulier parce que moi, je n'utilise pas ProtonDB, je joue à l'ancienne, je compile moi-même Wine et tout, mais j'y joue et je n'ai pas de problème pour tout ce qui est vidéo et tout, mais là, si vous allez sur le site de ProtonDB, vous verrez qu'il y a une petite manip à faire et avec la bonne version, apparemment, c'est la toute dernière version que le seul utilisateur a utilisé, c'était ProtonGE 6.16, la version 1, et ça a marché pour lui. Donc voilà, si vous voulez tester le jeu, normalement, ça devrait passer nickel, comme dans du beurre, comme on dit. Alors, parlons un peu du jeu. Le jeu, c'est un jeu, joueur, comme on dit, c'est un action role-playing game. En fait, vous allez incarner un personnage. L'histoire, je ne peux pas trop vous post-spoiler, mais disons que c'est un jeu qui est assez linéaire. Alors, le speech du début, c'est une équipe d'un clan d'arts martiaux a kidnappé la sœur du héros et ils ont massacré quasiment tout le clan. Et donc, le frère, en question, il revient après au retour de son clan et il voit que tout son clan a été massacré et que sa sœur a été enlevée. Donc ça, c'est le speech du jeu, c'est l'intro. Et donc, le jeu va vous proposer, dans sa campagne principale, de faire plusieurs niveaux pour essayer d'affronter plusieurs boss. Et le jeu est vraiment orienté combat. Combat d'arts martiaux et pendant votre aventure, votre périf bestie, vous allez débloquer certains skis, certaines compétences, vous allez pouvoir accéder à de nouvelles armes et tout. C'est un jeu linéaire, mais les combats sont variés, les ennemis sont variés. La campagne, moi, je l'ai faite en plusieurs fois. Sur ma chaîne YouTube, j'ai consacré plein de vidéos à la campagne principale. Mais toute dernière vidéo, elle date d'il y a quasiment un an maintenant, même en ce début d'année. Et parce qu'en fait, l'équipe, quasiment tous les 3-4 mois, ils publient des mises à jour. Et en début d'année, il y a quelque chose qui est apparu. Parce qu'actuellement, j'ai commencé à connaître ce jeu l'année dernière. Et en début d'année, en début d'année 2021, ils ont ajouté un mode, un mode Battle Royale. Bon, je sais que par rapport à tous les jeux qui existent dans Fortnite et tout, le mode Battle Royale, c'est quelque chose qui est très très à la mode. Mais c'est quelque chose, justement, qui, par rapport à la campagne principale, c'est quelque chose qui manquait. Et l'équipe des joueurs, alors il faut déjà savoir que l'équipe qui est derrière ce jeu, elle est vraiment très petite. Il ne sont que 4 ou 5 développeurs. Mais quand même, les mecs, pour une petite équipe asiatique, et là, quand j'emploie le terme asiatique, c'est pas péjoratif, les mecs, ils font quand même un super boulot. Quand ils nous ont livré le mode Battle Royale, je me suis mis dedans et j'y ai pris goût. Sincèrement, depuis... Depuis, oui, depuis février, depuis qu'ils ont fait la mise à jour, j'y suis quasiment toutes les semaines dans ce mode. J'ai préféré ne pas regarder mon compteur au niveau de mon profil, combien d'heures j'y ai consacré, mais je sais que j'ai au moins... Énormément d'heures dans ce mode. Ce qui fait que si je parle vraiment, et que je suis le premier à tenter cet audio, c'est justement, c'est que c'est... Le jeu, si on enlève le mode Battle Royale par rapport à d'autres jeux, si vous êtes des joueurs, on va dire, entre Devil May Cry et Dark Souls, entre les deux types de jeux, vous allez trouver votre bonheur pour la campagne principale. Le jeu possède des modes débutants, faciles et difficiles. Même le mode difficile n'est pas si difficile que ça, quand on est habitué. Alors, j'en parle, pourquoi je dis que le mode Battle Royale, c'est un truc vachement intéressant, parce que ce qui pénalise un jeu, généralement, ce n'est que mon ressenti, c'est un jeu, on le teste, on voit qu'il y a une certaine hype autour d'un jeu, on l'achète, on le teste, et après, on passe à un autre jeu. Mais ce jeu, je dois avouer, avec son mode Battle Royale, sincèrement, par rapport au travail que je fais, parce que le travail que je fais, je suis administrateur de base de données, donc j'ai un métier assez stressant, et le mode Battle Royale, je fais une petite séance de 15-20 minutes, j'y joue, et ça me déstresse beaucoup. Sincèrement, quand j'ai l'occasion, parce que je travaille en télétravail depuis chez moi, entre deux mails qui m'ont stressé, ou que j'ai besoin d'évacuer, je joue, je fais une petite séance, ça me déstresse nickel, et sincèrement, c'est ça qui me plaît dans ce jeu-là. La campagne du jeu, elle est linéaire, vous allez rencontrer plein d'ennemis, plein de boss à combattre, les combats, les skills à déverrouiller, ils sont intéressants, vous avez des récompenses Steam à faire à l'intérieur, si vous êtes quelqu'un qui courait après les récompenses Steam, vous allez pouvoir les obtenir facilement. Moi, de mon côté, je ne regarde pas trop ce genre de choses, parce que la campagne principale, elle seule, elle vaut le coup. Sincèrement, le jeu est vraiment très très intéressant, à part le mode Battle Royale, il faut aussi savoir que le jeu possède un Workshop, ça peut être des personnages, entre guillemets, on va dire, un petit peu olé olé, ou des personnages masculins ou féminins, il y en a pour tous les goûts, il y a aussi des... En fait, il y a récemment, quelqu'un m'a posé la question sur une de mes vidéos YouTube, le Workshop, ce sont des personnages faits par les gens de la communauté, donc en fait, des artistes et designers, qui proposent gratuitement de mettre à disposition des joueurs, des skins pour leurs personnages. Alors, il faut aussi savoir qu'il y a des DLC, les DLC, ils sont un petit peu incontroverses, parce que c'est plutôt des DLC sexy, mais bon, je ne veux pas entrer dans la polémique, vous voyez une polémique ici, chacun a ses goûts, moi personnellement, comme j'aime beaucoup le jeu, j'ai acheté l'intégralité des skins, ma démarche, elle est simple, le jeu, il m'a plu, l'équipe, c'est une petite équipe de développeurs, il y a énormément de choses à faire, et le jeu souffre énormément de problèmes, on en parlera dans quelques minutes, mais bon, je sais que je suis un des hardcore gamers dans ce jeu, je sais que la communauté m'a suivi aussi, ils ont fait pareil, ils ont aussi acheté les DLC, alors pourquoi je pense que les vrais hardcore gamers ont fait comme moi, ils ont acheté l'intégralité des skins, même s'ils ne vont pas les utiliser dans le jeu, en fait, le problème, le jeu est asiatique, et c'est vrai que l'un des reproches qu'on fait souvent, et qu'on voit souvent dans le forum du jeu, c'est que le jeu n'est pas pour l'instant toujours traduit en anglais, alors il faut savoir que l'une des choses qu'ils veulent faire pour la roadmap 2022, c'est justement de pouvoir traduire le jeu intégralement en anglais, mais pouvoir faire ce genre de choses, il faut embaucher un traducteur professionnel, et ça coûte une fortune, donc c'est pour ça que moi de mon côté, en tant que vrai fan du jeu, j'ai acheté l'intégralité des DLC, ça m'a coûté à peu près 30-40€, le jeu à lui seul, il vaut en période de promotion 19,99€, sincèrement, j'estime avoir investi mon argent dans un jeu qui, sur le court terme et sur le long terme, ça fait plus de, depuis janvier, donc ça fait quasiment 10-11 mois que je joue au jeu, et je ne m'en lasse pas, généralement quand je regarde un autre jeu à côté, je l'essaye, j'y joue et après je passe à autre chose, mais ce jeu c'est vraiment mon coup de cœur de 2020 et 2021, donc actuellement le jeu est toujours en access, il y a eu des mises à jour, quand ils font des mises à jour, on reçoit toujours, comme dans n'importe quelle communauté, on a toujours une montée dans les premiers jours, des joueurs qui veulent tester, et faire leur review sur Youtube, c'est tout à fait normal, parce qu'ils vont être les premiers à poster, ça se comprend tout à fait, mais le jeu possède quand même, sa communauté de hardcore gamers, j'en fais partie, il faut savoir que cet audio va être accompagné sur ma propre chaîne Youtube, d'une vidéo qui va montrer les performances sous Linux, où j'utilise justement le software Mangohead, vous savez le petit encart graphique, qui vous montre la consommation CPU, la température, aussi bien pour le CPU que le GPU, donc je compte au moment de publier cette vidéo, quand ce studio sera publié, il sera aussi accompagné, d'une vidéo qui montre les performances de la mode Battle Royale, voilà, que dire de plus, écoutez, je ne saurais pas de vous dire, d'acheter le jeu, au moins, tentez-le, de faire la campagne, si vous êtes un joueur de Devil May Cry, ou si vous aimez la série Dark Souls, je pense que vous allez trouver votre bonheur, le jeu n'est pas vraiment très difficile, ça change de ce qu'on voit habituellement, j'en profite pour faire, dans cet espace audio, la promotion un peu du jeu, ma chaîne Youtube, elle est spammée de vidéos concernant ce jeu, je suis un très très grand fan du mode Battle Royale, et vous pouvez même me retrouver, si vous êtes un peu perdu, même si mes vidéos datent depuis quasiment un an, vous faire suivre, si vous avez besoin d'un aide, par rapport aux anciennes vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne Youtube, voilà, le mode Battle Royale, c'est une séance qui dure 15 ou 20 minutes, vous êtes dans une petite ère de combat, vous retrouvez des joueurs en ligne, et le mode est vraiment très 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 difficile, si vous aimez la difficulté, vous risquez de tomber sur des joueurs, qui sont là depuis, et c'est ce que j'aime dans ce mode, c'est pas vraiment, alors la première chose pour laquelle j'aime ce mode, c'est sa difficulté, et la deuxième, c'est la fidélité de la base des joueurs, à chaque fois, toutes les semaines, quand je viens, je joue à 1h du matin, 3h du matin, ou même quand je me lève le matin, on a toujours les mêmes joueurs qui sont là, les joueurs sont fidèles à ce mode, ils aiment le jeu, si vous avez un souci, sur le forum de Steam, les joueurs sont là pour vous accompagner, que vous soyez français ou pas, vous savez déjà qu'il y a un français, donc moi je serai là, si vous avez besoin d'une traduction, de mon côté, sur ma chaîne, pour le mode Bataille Royale, j'ai même fait un tutoriel en français, pour vous aider, pour vous accompagner, pour le faire, j'ai publié aussi récemment, donc hier, deux vidéos commentées, pour faire le Bataille Royale, et en français, si vous avez besoin d'aide, et donc en plus, cette vidéo va être accompagnée, d'une vidéo qui va montrer, les performances en utilisant Mango Head, donc voilà, je ne saurais que vous conseiller, si vous êtes vraiment, un fan de la série de Devil May Cry, ou les Dark Souls, de tester au moins le jeu, s'il vous plaît, et si vous voulez changer, votre expérience par rapport à la campagne, vous pouvez retrouver, la communauté des joueurs, en mode, dans le mode Bataille Royale, on vous attend, voilà, merci de votre attention, en espérant vous retrouver dans le jeu, bonjour chez vous !